Bonsoir, merci d'être là pour cette première séance consacrée à Gunther Anders. C'est la troisième partie de cette année, qui est intitulée « La pensée post-nazie ». J'ai souhaité mettre en perspective ces trois individus-là, parce qu'ils se connaissaient, c'est-à-dire Hannah Arendt, Hans Jonas et Gunther Anders, parce qu'ils se connaissaient, s'aimaient, se sont appréciés, se sont aimés d'amour, d'amitié, puis après l'amour, l'amitié, pendant l'amitié et l'amour, et que ces trois-là ont été également des élèves de Martin Heidegger. Je suis très heureux de vous parler de ce philosophe, parce que je ne pense pas qu'on en ait vraiment beaucoup parlé, de manière générale, c'est-à-dire aussi bien dans les universités, dans les lycées ou ailleurs, quand il s'agit de philosophie, on parle plus volontiers d'Anna Arendt et de sa critique du totalitarisme, ou de Jonas et de son principe responsabilité, que de Gunther Anders et de « L'obsolescence de l'homme ». C'est le grand titre de son grand livre, un livre en deux parties, normalement trois, mais la mort lui a empêché de rédiger la troisième partie. Ce n'est pas seulement l'homme d'un seul livre, mais beaucoup d'Anders se trouvent dans cet ouvrage. Ce n'est pas un grand commentateur de textes, Gunther Anders, mais c'est un personnage qui a compris l'époque, qui a saisi l'époque, et d'aucuns s'en serviront sans évidemment le citer. Lui-même n'a pas envie d'être présenté comme un philosophe, et c'est bon signe. C'était le cas de Montaigne, c'était le cas de Pascal, c'était le cas de Nietzsche. Les vrais philosophes n'ont pas envie d'être assimilés aux philosophes institutionnels, ou philosophes de profession, et lui-même se disait semeur de panique. Et c'est très intéressant, c'est la totalité de son œuvre qui est construite ainsi. Vous verrez qu'il exagère, il dit qu'il va exagérer, pour que nous puissions voir ce que nous ne voyons plus, du simple fait que la télévision ou la radio nous fait voir ou entendre de petites choses. Les grandes choses passées par la moulinette de la télévision deviennent des petites choses. Comment penser la bombe atomique, quand on vous montre l'explosion d'Hiroshima, la télévision que vous avez sur votre petit écran ? Cet événement qui devient un petit événement, et qui devient dès lors impensable, au sens étymologique. Donc vous verrez, c'est une pensée extrêmement profonde, et je me réjouis de terminer cette année avec ce philosophe. Il a traversé le siècle, il est né en 1902, est mort en 1992, et de fait il a associé son nom à cette idée de l'obsolescence. C'est un terme dont on a entendu parler récemment, parce qu'on a compris que les marchands, les industriels, le capital et le capitalisme, produisaient des objets qui étaient faits pour durer un temps, avant que nous puissions acheter le nouveau modèle. Donc on a découvert qu'il y avait une obsolescence programmée, c'est-à-dire que vous injectez d'une certaine manière dans la machine, de quoi rendre caduque cette machine, et vous verrez qu'il fait superbement l'analyse de l'obsolescence de la totalité même de l'humanité. Son livre, je vous le disais tout à l'heure, est paru en deux temps. Le premier volume avait pour titre, donc l'obsolescence de l'homme, mais pour sous-titre, sur l'âme, à l'époque de la deuxième révolution industrielle, il paraît en 1956, et le second s'intitule sur la destruction de la vie à l'époque de la troisième révolution industrielle, et paraît en 1980. C'est-à-dire que c'est une pensée qui se déplie entre 1955 et 1979, le volume 3 a été prévu, il reste quelques textes, mais difficilement traduits, c'est-à-dire qu'en France, ça fait peu de temps qu'on commence à traduire un peu Gunther Anders, et évidemment, tout n'est pas traduit encore. C'est un philosophe dont je vous disais tout à l'heure qu'il avait été pillé, on n'entrera pas dans le détail des pillages, mais Guy Debord l'a lu, et de fait, la société du spectacle emprunte beaucoup à l'obsolescence de l'homme. Jean-Paul Sartre aussi, qui le dira un petit peu plus tard, mais qui a fait savoir que, quand il a lu Gunther Anders, il a été influencé pour ses premiers travaux sur la phénoménologie. André Gortz, qui est un philosophe qui a écrit sur l'écologie, a été, lui, influencé par Pathologie de la liberté, un texte qu'Anders fait paraître en 1946. On trouve une mention de Gunther Anders dans Logique du sens, c'est un des grands livres deleusiens de Deleuze, des livres non-deleusiens de Deleuze, des premiers livres qui étaient plutôt des livres d'histoire de la philosophie. Et en 1990, Deleuze est une vedette, et il fait paraître un texte sur les sociétés de contrôle, qui lui vaut une admiration nouvelle sur le terrain de la philosophie. Et ce texte sur les sociétés de contrôle emprunte aussi beaucoup à Gunther Anders. Emmanuel Lévinas, lui aussi, est influencé, il traduira le premier texte d'Anders pour une revue française. Et donc, on voit bien que tous ces gens qui ont produit aussi des effets, il y a eu des Sartriens, il y a eu des Debordiens, il y a eu des Deleuziens, il y a eu des écologistes, eh bien, tous ces gens ont pensé à partir d'une œuvre qui a été pillée, rarement citée, mais qui a produit un certain nombre d'effets dans des œuvres là où on ne l'attendait pas. Il écrit toutes ces choses-là, c'est-à-dire, il raconte, qu'on l'a quand même beaucoup pillée, dans un petit texte qui s'appelle « Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ? » Point d'interrogation. Et c'est le petit livre que j'aimerais commenter avec vous dans cette séance, parce qu'il n'existe pas de biographie de Gunther Anders, et j'ai travaillé sur ce qui nous restait, ça et là, les journaux, ou ce petit texte qui nous permet de savoir qui il était. C'est d'une certaine manière une espèce de Diogène de l'ère post-nucléaire, et il s'est comporté à l'endroit des honneurs, de l'argent, du pouvoir et des richesses, comme Diogène le faisait en son temps, et il a été extrêmement critique sur tous les gadgets, je dirais, de notre modernité. Il a critiqué la technologie, les médias, le cinéma, la mode, les stars, la publicité, les loisirs, le jazz, le sport, la culture de masse, les images, la société de consommation, la radio, la télévision. Et c'est une des rares critiques de la télévision, dont je pense qu'elle est, pas la critique, mais la télévision, que la télévision a modifié notre civilisation. Et vous verrez l'analyse, parfois compliquée de Gunther Anders, mais je me suis arrangé pour vous la rendre claire et simple, est une analyse qui nous permet de comprendre beaucoup de choses sur notre alienation, sur la fabrication de, vous allez dire de l'intelligence, mais sur la fabrication de la pensée contemporaine, ou du rapport au monde que nous entretenons, rapport au monde, aux autres, aux choses et à l'univers. Il critique l'ensemble des aliénations de notre époque, et en ce sens, c'est un digne héritier des critiques sociales du XIXe siècle. Et c'est un digne héritier des critiques sociales du XIXe siècle. Et c'est un digne héritier des critiques sociales du XIXe siècle.